Bonjour, bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons vous parler des vices de forme en procédure civile. Dans la description de nos vidéos, vous pouvez retrouver une bibliographie par matière. Cliquez sur les liens pour la découvrir. Avant d'aborder cette nouvelle notion, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien sous ou sur la vidéo. Parlons maintenant des vices de forme. Un vice de forme prévu à l'article 114 du Code de procédure civile peut être défini comme un défaut d'un acte juridique à cause du non-respect ou de l'absence d'une condition de forme prévue par la loi, par exemple l'absence de date ou le défaut de signature d'un acte d'huissier ou encore le défaut d'indication de l'objet de la demande dans une assignation. Cette irrégularité de l'acte ne peut être invoquée que par la partie contre laquelle l'acte a été fait et celle-ci doit justifier d'un grief. C'est-à-dire que la partie concernée doit justifier d'un préjudice qu'elle a subi dans la désorganisation de ses moyens de défense. Le grief est donc constitué lorsque l'irrégularité de l'acte perturbe sérieusement le déroulement du procès pour la partie qui l'invoque. Le fait d'invoquer un vice de forme permet de faire constater par le juge la nullité d'un acte juridique avant tout débat sur le fond du litige. Ainsi, le vice de forme doit être soulevé préalablement à toute défense au fond ou avant toute fin de non recevoir. In limine litis. Si le vice de forme est prouvé, l'acte juridique litigieux est considéré comme étant nul, c'est-à-dire qu'il est considéré comme n'avoir jamais existé, et ce, rétroactivement. Ainsi, les parties ne peuvent plus s'en prévaloir ni l'invoquer. Dans les cas où un vice de forme peut être invoqué, il est possible d'éviter la nullité de l'acte en le régularisant sous trois conditions. La première est que la régularisation soit possible. La deuxième est qu'aucune forclusion ne soit intervenue, c'est-à-dire que le délai pour faire valoir ses droits en justice doit être respecté. Et la troisième est qu'aucun grief ne subsiste. On distingue les vices de fond des vices de forme. C'était les vices de forme en procédure civile. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ou partagez cette vidéo avec un ami. Je vous retrouve très vite dans le dictionnaire juridique en vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !